Gérémie m'a dit, il faut adumer mon lieu avec des artistes, je dis d'abord c'est des artistes vivants, c'est des artistes locaux, voilà. On ne va pas ressortir des gens, on ne sait pas où, on prend des gens d'ici qui ont besoin de se faire connaître, c'est très important. Pourquoi se faire connaître ? Pour faire connaître aussi le Lyon, voilà. Ce restaurant a réouvert ici il y a quelques mois maintenant à l'instigation de Gérémie, de son associé, de toute sa petite équipe. Donc je vous fais visiter les cuisines. Voilà, il est où le chef ? On va en bas. Donc ici sur un fond de techno, on prépare des plats méticuleux avec une carte de cuisine qui arrive à changer deux fois par semaine. Proposons des choix de quatre entrées, quatre plats, quatre desserts et on change d'intitulé plusieurs fois durant la semaine. On travaille uniquement des produits frais. Et le chef de cuisine, chef, tu peux monter une seconde s'il te plaît ? Merci. Le chef de cuisine, tu as été formé par ? Guy Savoie. Guy Savoie. Récompensé par le Goemio et par le Botin Gourmante. Ici élabore des plats avec tout l'amour qu'un cuisinier pour la cuisine. C'est ça ou c'est pas ça ? Exactement. Voilà, alors parle-nous de ta cuisine. Non, je ne parle pas de ma cuisine, il faut venir la goûter tout simplement. Voilà. Non mais, oui, passer le noeud de ta cuisine, ça fait 28 ans que je fais ça. Et donc j'essaye de faire plaisir aux gens. Voilà, tout simplement. tout ce que j'ai à dire. En créant des cartes assez quand même dynamiques et originales. Voilà. Du peps dans les nationalités. Je peins totalement, enfin j'essaie de vivre de ça depuis une vingtaine d'années. Alors je ne cacherai pas que ce n'est pas du tout évident. En réalité j'ai découvert la peinture, j'étais très jeune. J'ai fait ma première toile à 6 ans. Donc j'ai un petit peu abandonné. Et puis il y a 20 ans, suite à une grave maladie, je me suis remis à fond dans la peinture. Et voilà, donc la série de toiles qui a été présentée aujourd'hui est une série qui est faite sous auto-hypnose afin d'aller chercher mon monde intérieur. Parce que toute sa vie on a des émotions que l'on enfouit au fond de nous. et la plus belle des authenticités en peinture abstraite est de faire ressortir ces émotions-là. Alors mon travail en ce qui me concerne se situe beaucoup au niveau des couleurs. C'est-à-dire qu'en fait je peux penser à quelqu'un ou à un endroit ou une humeur. Ça se transforme en couleurs dans ma tête. Donc j'ai des couleurs très précises qui apparaissent pour chacune de mes émotions. Et après j'en fais une cohésion sur la toile. En fait, ma plus grande démarche c'est celle-là. J'habite dans la région et j'ai aussi passé une dizaine d'années en Afrique. Et mon travail est très influencé sur la Provence et l'Afrique aussi. Ce sont des couleurs et des sensations qui me tiennent très à cœur en fait. Les lumières, que ce soit de la Provence ou de l'Afrique, sont très importantes pour moi. Merci à Stéphane, merci aux artistes d'apporter un peu d'âme avec leurs tableaux et merci à tous. Bravo, merci Stéphane.